Quand j'étais en terminale il y a quelques années, je me souviens que j'avais un devoir à rendre sur la géopolitique du sport et du coup j'avais lu des articles de presse qui retracaient un petit peu l'histoire du sport et j'étais tombée sur un article qui parlait du cyclisme dans les années 80. A cette époque, il y avait une équipe qui arrivait toujours dernier, l'équipe Tira Light. Et donc cette équipe a engagé un nouvel entraîneur, Michel Poulantier, sauf qu'il avait un petit peu les mains liées puisqu'il n'y avait pas beaucoup de budget, donc il ne pouvait pas tout rénover dans l'équipe. Et donc ce qu'il a fait c'est qu'il a apporté des toutes petites améliorations, c'est-à-dire qu'il a appris les techniques de mémorisation du circuit à ses cyclistes, puis des techniques de récupération, il a amélioré un petit peu l'aérodynamisme des vélos, il a aussi mis en place des petits exercices qui amélioraient la concentration des cyclistes, mais à chaque fois c'était des exercices assez courts, c'était des changements qui n'étaient pas vraiment notables. Sauf que d'année en année, eh bien tous ces effets cumulés, tout ce qu'il avait mis en place, eh bien ça a commencé justement à s'accumuler et l'équipe Tira Light a commencé à avoir de véritables résultats jusqu'à des années plus tard commencer à gagner toutes les courses. Si aujourd'hui nous affichons le meilleur taux de réussite sur Sciences Po et sur les 7 IEP, ce n'est pas dû à une recette magique ou encore quelque chose qui fait toute la différence, c'est vraiment dû à des agrégats, à des petits éléments, à des petites améliorations qu'on va faire chaque mois et qui vont permettre d'améliorer nos formations, que ce soit au niveau de la plateforme, au niveau du coaching, au niveau de l'accompagnement des élèves, au niveau des cours qu'on produit, on va fournir des petites améliorations et ce sont toutes ces petites améliorations cumulées qui vont faire la différence et qui vont nous permettre d'avoir un taux de réussite aussi haut. Sachez que si on met autant en avant cette page qui parle de nos taux de réussite, c'est pour trois raisons. Bon déjà c'est parce qu'on en est assez fiers et c'est quand même un élément décisif quand on choisit une préparation mais surtout je tiens à les expliquer puisque les chiffres on peut leur faire dire un petit peu ce qu'on veut. Il y a beaucoup de prépas qui affichent leur taux de réussite sans prendre la peine de les expliquer. Et bien sur cette page on explique le calcul de nos taux de réussite. Et troisièmement, et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais expliquer comment nous sommes parvenus à atteindre des taux de réussite aussi haut. Puisque c'est comme quand on achète des actions en bourse, on peut parier sur une action en disant cette entreprise elle est très renommée, elle a une action qui est chère, ça a l'air de bien marcher. Mais si on ne s'intéresse pas à l'analyse fine, si on ne comprend pas le fonctionnement de l'entreprise, et bien finalement on ne sait pas comment son titre est arrivé là et donc on a du mal à prendre position sur le titre. Voilà pour le petit parallèle avec la bourse. Et je trouve que pour une prépa c'est pareil, enfin même pour tout organisme qui affiche un résultat, je trouve que c'est intéressant de comprendre le résultat, comment ils l'ont accueilli pour voir si c'est un résultat qui va durer. Ou si c'est juste une bulle spéculative pour reprendre un petit peu l'exemple de la bourse puisque j'étais partie sur cet exemple. Alors comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'agrégats, beaucoup d'éléments différents, beaucoup d'améliorations qui expliquent nos taux de réussite. Mais sur cette vidéo, je voulais me consacrer sur 4 points qui nous différencient des autres prépas en ligne et qui nous ont permis d'atteindre 82 réussites sur Sciences Po et 78% de réussites sur les 7 IEP l'année dernière, c'est-à-dire pour l'admission 2022, enfin 2021-2022 pour être exact. Le premier point, il est assez évident, c'est que nous sommes une des seules prépas, même la seule il me semble, à être focalisées sur Sciences Po et les IEP. C'est-à-dire que nous avons des concurrents qui sont très bons parce qu'avoir plus de 50% de réussite à Sciences Po ou au concours commun, c'est déjà très beau puisque le taux moyen de réussite est de 10%. Mais généralement, ce sont des instituts, même tous, à part si vous avez un contre-exemple, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais personnellement, tous les instituts que je connais préparent à Sciences Po, aux IEP, mais aussi aux écoles de commerce, aux beaux-arts, aux écoles de comptabilité, aux écoles d'ingénieurs, etc. Ce qui est très bien, mais nous, si on faisait ça, on serait moyen partout, alors qu'on préfère être excellent juste sur une seule admission, celle de Sciences Po et des IEP. Et l'avantage, c'est que quand on est spécialisé sur une admission, on va travailler avec des personnes, des professeurs qui ont été professeurs à Sciences Po, des coches qui ont été étudiants, ou certains le sont encore, étudiants à Sciences Po, et donc qui ont une connaissance vraiment profonde des codes d'admission Sciences Po et des codes de l'école en général. C'est-à-dire qu'on travaille avec des professeurs et des étudiants qui connaissent les codes fins de l'admission Sciences Po, c'est-à-dire qu'ils savent quels sont les sociologues, les historiens, les économistes, les philosophes qui sont valorisés à Sciences Po. Évidemment, Sciences Po, comme toute école, comme tout institut, a un petit peu ses codes, ses références. Et si on prend le cas des philosophes, puisque j'ai cité cet exemple, eh bien Sartre, Arendt ou encore Camus sont beaucoup mieux vus à Sciences Po et beaucoup plus valorisés que des citations de Platon. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mépriser les citations de Platon, c'est juste que souvent ça fait plus écho chez les examinateurs. Donc nous, on va essayer de se focaliser sur des théories, des concepts des auteurs, eh bien qui sont valorisés par Sciences Po. Et ça, ça peut faire la différence sur plus d'une année de préparation. Le deuxième point grâce auquel on a atteint un taux de réussite aussi haut, c'est le système de triple accompagnement. En plus, non seulement il y a un accompagnement qui est vraiment proche des candidats, et on peut se le permettre parce qu'on prend très peu de candidats chaque année. Cette année, on va prendre 55 candidats, c'est tout. Ce qui est quand même assez peu pour une équipe qui compte 9 personnes. L'objectif, c'est vraiment de proposer un accompagnement intensif et sur mesure. Le premier, on va dire, cercle d'accompagnement, ou plutôt le premier carré, puisqu'un accompagnement, c'est un cadre, eh bien ça va être la plateforme. Sur la plateforme, il va y avoir des étapes à réaliser chaque semaine, si vous vous inscrivez, pour avancer pas à pas vers la réussite de l'admission. Ces étapes, elles peuvent être de nature très différente. Ça va être regarder une vidéo, télécharger des fiches, répondre à un questionnaire, ou encore dire ce qu'on a retenu de la leçon, ou encore envoyer un message à son coach, ou encore regarder une interview, lire un article en particulier, faire le résumé de cet article, rendre un concours blanc, rendre une lettre de motivation pour Sciences Po. Bref, les étapes sont de différentes natures. Mais en tout cas, quand vous vous inscrivez, eh bien la plateforme va vous prendre en charge. C'est pas comme si vous aviez une sorte de vieille Dropbox, où il y a des dossiers à ouvrir, et puis vous révisez comme ça. C'est pas du tout intuitif, ça donne pas envie de progresser, et puis on s'y perd, c'est pas bien organisé. Alors que nous, on a opté pour un système, où le chemin est déjà tracé, et vous avez juste à le suivre, et vous voyez votre taux de progression sur la plateforme, vous savez semaine après semaine ce que vous avez à faire, et pour nous, ça nous arrange, parce qu'on peut suivre également votre progression grâce à ces étapes. Alors que s'il n'y avait pas de système d'étapes, on sait pas quelle vidéo vous avez vue, on sait pas ce que vous avez appris, on sait pas trop où vous en êtes. Le deuxième cadre, il va être posé par l'équipe au sens large, c'est-à-dire les 9 personnes qui encadrent cette préparation, et dont je fais partie. Il y a aussi des professeurs et des étudiants, comme vous l'avez compris. Et ce cadre va prendre la forme suivante. Déjà, selon votre formule, vous allez avoir des visios soit chaque semaine, soit toutes les deux semaines. Donc les visios, ce sont toujours le dimanche. On fait ça à une heure qui vous arrange, comme ça vous pouvez suivre les visios sur Zoom, poser vos questions en direct, comme ça, ça permet de pouvoir échanger, d'avoir une date chaque semaine, pour pouvoir progresser, et surtout que vous ayez un être humain, qu'il soit un professeur, un étudiant, qui vous répondent, et surtout de passer de la théorie à la pratique. C'est-à-dire que vous avez des informations qui sont disponibles sur la plateforme, mais à un moment, ces informations, il va falloir les transformer. Dans le cadre du concours commande et cette TEP, par exemple, ces informations vont former une dissertation. C'est pour ça qu'en visioconférence, on va beaucoup faire de type concours ensemble pour se préparer à tous les sujets éventuels. En plus des visios qui sont faites par l'équipe, c'est-à-dire que vous allez avoir des visios avec des professeurs, avec des coachs, avec moi-même, et bien l'équipe va également répondre en vidéo dans la semaine à toutes vos questions. C'est-à-dire que sur la plateforme, il y a un onglet consultation, et cet onglet consultation, ça vous permet à chaque leçon, vous allez dans questions, et à chaque fois que vous posez une question sur une leçon, ça va tomber dans la rubrique consultation, et ça va nous permettre de répondre en vidéo. Mais mieux que ça, toutes les vidéos vont être enregistrées, donc à la fin, on a une grande bibliothèque de réponses en vidéo, et vous pouvez également aller voir ce que d'autres candidats, avec qui vous avez déjà échangé, en poser comme question, parce que parfois, il y a des réponses, vous allez vous dire, ah c'est super intéressant, mais je n'avais même pas pensé à poser la question, mais ça ouvre un débat. Donc le but, c'est vraiment qu'on ait cette bibliothèque de réponses, pour que vous ayez vraiment une connaissance profonde de l'Institut, et surtout, le but de la prépa, bon, vous l'avez bien compris, c'est de réussir Sciences Po et les 7 IEP, mais un peu plus loin que ça, notre objectif, c'est vraiment d'augmenter votre culture générale, et que vous développiez des compétences qui vont vous servir toute votre vie, typiquement, des compétences rédactionnelles, des compétences oratoires, des compétences en termes d'organisation, ou de rigueur du travail, ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à coeur, et toujours sur ce second encadrement, en plus des visios, et des consultations, des professeurs, et des coachs, vont vous faire passer des épreuves blanches, c'est-à-dire qu'ils vont vous corriger, et en plus de ça, vous avez un retour sur vos devoirs en vidéo, et ça c'est plutôt pour le concours commun, les concours blancs à rendre, pour Sciences Po Paris, c'est un peu différent, il s'agit d'écrits que vous allez ensuite uploader sur Parcoursup, qui sont là finalement pour convaincre l'école que vous êtes un bon élément pour elle, et bien ça aussi, ce sera corrigé par des coachs et des professeurs. Et puis les oraux, aussi j'ai oublié, pour Sciences Po Paris et Sciences Po Bordeaux, tout au long de l'année, on va se préparer à l'épreuve orale, et donc ça encore, ça va être fait par des coachs et des professeurs. Donc ça fait partie de l'encadrement numéro 2, et enfin, il y a un troisième encadrement qui est le tout dernier, c'est fait par un coach, c'est-à-dire un étudiant qui soit est diplômé de Sciences Po, enfin du coup, il n'est plus étudiant, il a un autre statut, soit la plupart de nos coachs, ce sont des étudiants qui sont encore à Sciences Po ou dans un IEP, qui ont passé l'admission il n'y a pas très longtemps, et qui savent vraiment les problèmes que vous avez à gérer, qui ont vécu ce que vous vivez, cette charge de travail, ce manque de temps, ce stress également pour certains. Et pour nous, c'est très important d'avoir ce coach puisque je me suis souvent demandé s'il valait mieux travailler avec des professeurs ou des étudiants, chacun a leurs avantages, les étudiants sont beaucoup plus proches de la situation des candidats, donc sur beaucoup de points, ils peuvent beaucoup mieux les comprendre et les conseiller que des professeurs, mais en revanche, quand on parle de matière bien précise, eh bien, un professeur est quand même beaucoup plus qualifié pour parler de sa matière. C'est pour ça qu'on travaille avec les deux, mais le dernier encadrement est toujours fait par un étudiant, nos coachs, ils sont également visibles dans la partie notre équipe, on travaille avec eux depuis plusieurs années, on ne met pas nos candidats entre les mains de n'importe qui, chaque coach a déjà prouvé son taux de réussite avec des candidats. Et donc non seulement vous allez avoir mon numéro de téléphone si vous avez un problème ou quoi que ce soit pour ne pas passer sur un support client, voilà, on n'est pas SFR, comme ça, ça va plus vite si vous avez un problème, donc vous avez un contact direct avec moi-même, mais en plus de ça, vous allez avoir un coach à qui vous avez le numéro et si vous avez un souci, si vous ne savez pas comment vous organiser, vous allez pouvoir communiquer avec lui et c'est ce coach qui va être responsable de vous et de votre réussite, c'est-à-dire qu'il va regarder un petit peu votre taux de progression, il va vous donner des conseils qui sont à la base de son expérience et en plus de ça, le coach est choisi par rapport à un questionnaire. Le but, c'est vraiment qu'il corresponde à votre profil et donc c'est vraiment ce triple encadrement, ce triple suivi qui va permettre à nos candidats de ne pas décrocher, de ne pas perdre de temps, au contraire, on leur en fait gagner. Ça permet de ne pas se démotiver parce qu'on a toujours quelqu'un à qui parler qui nous motive et ce qui est motivant aussi, c'est d'avoir des étapes puisqu'on voit que chaque semaine, grâce aux visios, grâce aux corrections, grâce au message que nous envoie notre coach, eh bien on voit qu'on avance progressivement vers la réussite du concours. En ce qui concerne le troisième point, alors celui-là, j'ai vraiment hésité à le mettre parce qu'il sonne un peu creux, je trouve. J'ai hésité entre mettre en avant nos prépas bacs, on est également la seule prépa à vous préparer au bac, à faire en sorte que vous ayez les meilleures notes parce que ça compte pour Sciences Po depuis la réforme et beaucoup d'instituts ne sont pas à jour par rapport à ça mais je pense que j'en parlerai dans une autre présentation puisque même si ça a contribué à faire augmenter nos taux de réussite, je mets ça plutôt dans quelque chose de plus général qui est le fait de produire, d'élaborer, de créer des cours qui sont passionnants que ce soit dans nos préparations spécifiquement pour Sciences Po et les 7 CUP ou dans nos préparations bacs qui sont incluses dans nos prépa à Sciences Po. ça sonne un petit peu creux parce que ce qui est passionnant c'est vraiment subjectif donc je suis quelqu'un qui pense vraiment qu'on peut apprendre, qu'on peut développer des compétences tout en passant un bon moment. Je veux absolument qu'au-delà la réussite du concours et bien se préparer avec nous pendant un an ou plus ce soit vraiment une expérience qui vous plaise, que vous soyez content de vous connecter sur la plateforme. Et le quatrième point c'est celui qui me paraît le plus important c'est que nous avons tout simplement une stratégie pour atteindre Sciences Po pour conquérir Sciences Po c'est le nom de notre prépa la prépa stratégie et elle s'appelle comme ça pour plusieurs raisons déjà parce que être stratégique c'est faire ce qui rapporte entre guillemets le plus de points le moindre effort pour le plus de résultats alors ça peut paraître un peu paresseux comme ça mais en fait non un bon stratège notamment c'est notamment employé dans le domaine militaire et bien il remporte une bataille et ça ne l'intéresse pas de perdre un maximum de troupes c'est gagner une bataille terrasser l'ennemi en perdant le moins de soldats possible donc on sait qu'en terminale vous avez beaucoup de choses vous avez non seulement la préparation au concours mais aussi le lycée le bac parcours sup ça se rejoint mais c'est ça beaucoup de charges psychologiques qui s'ajoutent et beaucoup de temps vous devez trouver une orientation vous avez peut-être le permis de conduire qui se rajoute souvent nos élèves sont des personnes qui font pas mal qui ont des spécialités qui sont parfois dans des clubs dans des associations donc ça aussi évidemment ça rajoute sur l'emploi du temps donc le but c'est pas de vous alourdir votre emploi du temps mais au contraire de vous faire économiser votre temps donc d'avoir le meilleur résultat possible les meilleures notes possibles tout au long de l'année la meilleure façon de se défendre à l'écrit comme à l'oral pour avoir Sciences Po sans y passer trop de temps puisqu'on va essayer de vous mâcher le travail autant vos coachs que nos professeurs donc derrière le mot stratégie se cache finalement la productivité c'est un mot qui peut faire peur mais en réalité la productivité c'est l'efficacité et l'efficacité c'est ce qu'on vise pour atteindre une grande école mais c'est pas la seule chose qui se cache derrière le mot stratégie il y a beaucoup de concepts justement pour parvenir à économiser son temps et à performer au lycée à performer scolairement et développer des compétences notamment un concept qu'on a inventé le recyclage de connaissances enfin je pense pas qu'on l'ait inventé mais en tout cas on a trouvé le terme et l'objectif c'est que quand vous appreniez une connaissance avec nous qu'elle vous serve dans plusieurs domaines c'est à dire que je vais prendre l'exemple d'un livre qu'on conseille à nos élèves 21 leçons pour le 21e siècle de Yuval Noah-Ri et dans ce livre à un moment il parle des révolutions sur le marché du travail il parle également de l'intelligence artificielle qui se développe et c'est très intéressant parce que les arguments et les exemples qu'il développe on va vous les expliquer on va vous faire un petit peu la citation qu'il est intéressante à mettre en avant pour le concours commun par exemple sur un thème en question contemporaine mais vous pouvez également en parler à Sciences Po Paris si votre oral parle par exemple de nouvelles technologies d'intelligence artificielle ou encore de transhumanisme c'est un enjeu qui intéresse Sciences Po Paris puisque c'est un enjeu contemporain mais ces références vous allez également pouvoir vous en servir en philosophie sur le thème du travail par exemple mais aussi en SES sur le chapitre du chômage par exemple donc la prépa est conséquente c'est vrai mais ce qu'on espère c'est qu'on va vous apprendre des choses qui vont vous servir tout au long de votre vie des choses en termes de culture générale des compétences comme j'en parlais rédactionnelle oratoire des compétences d'organisation mais si j'en reviens au recyclage pur de la connaissance on parle bien de connaissance de citation de connaissance d'argument de connaissance d'exemple de connaissance d'un problème de connaissance d'un enjeu par exemple l'enjeu du nucléaire qui est pour qui est contre etc et bien tout ce que vous allez apprendre on va vous montrer parce qu'on est passé par là parce que nous aussi au lycée on a eu une charge de travail importante et bien on va vous montrer comment tout ce que vous apprenez dans la prépa vous pouvez également vous en servir pour le lycée donc derrière cet aspect stratégique finalement se cachent pas mal de concepts dont le seul et unique but est de remporter la bataille sans perdre trop de soldats on va dire il faut employer un petit peu une métaphore ce sont pour moi les 4 piliers les 4 points les 4 grands concepts qui nous ont permis d'atteindre un taux de réussite aussi haut bien évidemment chaque année et pas seulement tous les mois on change les choses sur la plateforme on fait des petites améliorations on demande également beaucoup l'avis à nos candidats je vous partage l'écran en montrant des questionnaires on leur demande si les cours leur plaisent s'ils sont utiles s'ils les aident également pour le lycée et on a des moyennes des réponses qui sont assez intéressantes donc le but c'est de sans cesse s'améliorer un petit peu comme l'a fait Michel Polantier avec l'équipe Tira Light qui perdait tout le temps donc nous heureusement on n'a pas eu besoin de passer par une phase où on perdait tout le temps puisqu'on a un institut assez récent mais au tout début on n'avait pas ces taux de réussite là c'est seulement depuis deux oui c'est seulement depuis deux admissions qu'on a passé la barre des 70% et donc on va continuer à implémenter des améliorations tout en restant proche des candidats de ce qu'ils souhaitent de ce qui les aide et je trouvais ça important d'en parler puisque ce sont des points qui nous différencient d'autres prépas qui vont distribuer des polycopiés à leurs élèves où il n'y aura pas ce triple encadrement où l'élève finalement est un petit peu laissé en autonomie très peu de prépas pratiquent les visios en petits groupes pour faire des types concours ce qui est dommage parce qu'ils se retrouvent avec des candidats qui ont des têtes bien pleines mais qui ne savent pas se servir de leurs informations pour ensuite former des accroches des analyses des termes des problématiques des plans ils font beaucoup d'erreurs comme l'effet catalogue je ne vais pas détailler là-dessus mais en tout cas apprendre à des élèves des références pour qu'ils réussissent un concours mais ne pas apprendre à utiliser ces références en faisant avec eux des petits concours en expliquant les raisonnements qui marchent bah c'est un petit peu c'est perdre du temps en fait pour rien sans théorie il n'y a pas de pratique mais sans pratique il n'y a rien du tout parce que là c'est encore pire parce que quand on a la théorie sans la pratique et bien on a perdu du temps à acquérir cette théorie et on ne peut pas s'en servir donc je tenais à fournir des explications et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à prendre un rendez-vous comme ça je serais ravie d'échanger avec vous et on ne peut pas